Chers représentants et participants au Sommet international contre les violences domestiques, bonjour. Je suis Noëlle Ndakeza, bourgondeuse, militante pour les droits des personnes handicapées en général et les droits des femmes handicapées en particulier. Je voudrais partager avec vous les expériences des femmes handicapées en ces temps de pandémie. La pandémie du COVID-19, qui a fait des ravages dans le monde entier, n'a pas épargné le grand vide, même si l'impact sanitaire a été moins important que dans les pays du Nord, l'impact social a été très important. Cette pandémie a causé des répercussions économiques par l'absence d'emplois, l'incapacité durable de remplir les devoirs familiaux. C'est ainsi que des violences domestiques surgissent. Un cas d'une femme, épouse, mère d'enfant, vivant avec un handicap, qui fait son commerce en utilisant sa tricycle à la frontière du Congo-Burundi. Elle avait aussi une famille à mourir. Avec cette pandémie, son commerce s'est arrêté et c'est là où a commencé son cas vert. Son mari a commencé par la maltraiter et parfois la tabasser. Il a subi des violences de tous genres, dont les injures, les humiliations, les menaces d'être chassé de la maison et n'avait ni où aller ni où se confier. Les violences domestiques ont des répercussions non seulement sur la santé physique, mais aussi des préjudices psychiques, des séquelles somatiques surgissent. Les agressions verbales, les humiliations constantes rendent les hommes et les femmes incapables de travailler et d'avoir une sorte de tournée comme les autres. Je pourrais donc dire que la pandémie du COVID-19 a touché doublément les personnes handicapées, qui affectent non seulement la personne en leur rendant impuissante, mais aussi la communauté toute entière. Étant militante pour les droits des personnes handicapées et la lutte contre les violences basées sur le genre, notre rôle est d'aider par des sensibilisations, des plaidoyers, des formations pour que les personnes handicapées soient prises en compte en ces temps de crise. La relance économique doit inclure les personnes handicapées pour sortir des difficultés ces personnes et ces communautés dans lesquelles elles se trouvent. Merci.